La raison numéro 1 pour laquelle tu ne termines pas tes morceaux. Ce problème, je le vois très souvent chez mes élèves et on va y répondre dans cette vidéo. En gros, quand tu crées un morceau de A à Z, pour faire simple, pour vulgariser, il y a 4 grandes étapes. La première étape, c'est ce que j'appelle l'ADN. Donc l'ADN, ça va être de trouver les éléments de base, les éléments piliers qui vont constituer ta future compo, ton futur morceau. Ça peut être par exemple le kick, l'ensemble harmonique, si tu aimes mettre des mélodies par exemple dans tes morceaux, ça peut être par exemple une partie vocale. Donc ça, c'est cette recherche, cette exploration de démarrage. On n'est pas encore dans une phase d'orchestration ou d'arrangement dans les détails, on est juste dans le fait de trouver la palette des 3, 4, 5 peut-être éléments piliers de ton morceau. Donc ça, c'est la première étape, l'ADN. La deuxième étape, c'est l'arrangement. L'arrangement, je vais y revenir dans un instant parce que c'est là où il y a un gros, gros blocage. La troisième étape, c'est le mixage et la quatrième étape, c'est le mastering. Donc le mixage et le mastering, ce sont des étapes qui sont particulièrement techniques, ça rebute pas mal de gens, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Là, avant d'arriver en phase de mixage, il y a déjà l'étape d'arrangement. Et c'est là où beaucoup de gens abandonnent la création de leur morceau. Alors, dans cette étape d'arrangement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment déjà on peut déconstruire cette étape ? Il y a trois grandes étapes dans la phase d'arrangement. La première étape, c'est quand tu vas structurer ton morceau de manière macro, c'est-à-dire de manière assez globale. D'accord ? Donc là, tu vas positionner, en fait, par exemple, la durée de tes breaks, l'arrivée des drops, peut-être un build-up. Donc tu vas positionner comme ça tes patterns en suivant une structure musicale que tu peux connaître en avance ou que tu peux, on va dire, adapter pendant que tu composes. Après, il y a plusieurs manières de faire. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une vue globale de ton arrangement, de ton futur morceau, pour savoir à quel moment arrivent les éléments et à quel moment ils sortent du mix, c'est-à-dire de l'ensemble de tous ces instruments et de tous ces jeux autour de ces éléments. Alors, là, il n'y a pas trop de problèmes, généralement, à cette première étape de structure de l'arrangement, de structure du morceau. Ensuite, on passe à la deuxième étape, où là, ça devient un petit peu plus compliqué. On va un cran plus loin, si tu veux, dans le détail de l'orchestration de tes éléments. Par exemple, à ce stade, tu vas peut-être peaufiner des fins de pattern. Peut-être que tu vas mettre un roulement de kick par ici. Peut-être que tu vas rajouter un petit FX qui va monter, un uplifter, par exemple, un riser à tel moment. Donc, tu peux ajouter des éléments, tu peux les orchestrer les uns par rapport aux autres pour créer des interactions comme ça et construire des jeux qui peuvent être intéressants. Par exemple, tu vas pouvoir couper certaines notes de la mélodie à un moment donné pour faire rentrer un autre FX qui va répondre à la mélodie, donc avoir une interaction comme ça. Donc là, si tu veux, déjà, à ce stade, on perd plus de gens parce que ça fait déjà des heures que tu es sur la compo de ton morceau. Et on commence à rentrer à un certain niveau dans le détail. On n'est pas encore dans les micro-détails, si tu veux, à cette étape. Mais il y a déjà beaucoup de boulot parce qu'en fait, tous ces jeux, ces éléments que tu vas orchestrer, il va falloir les faire sur l'ensemble de ton arrangement. Donc, si tu as un morceau qui dure, par exemple, 4 minutes, eh bien, tu vas peut-être peaufiner un moment l'intro, puis tu vas peut-être peaufiner le break principal. Tu vas peut-être peaufiner un petit peu comme ça quelques patterns de drop. Et puis, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, que certains éléments ne sont pas amenés de la bonne façon dans l'arrangement. Donc, il y a des choses à modifier à tel endroit. Sauf que quand tu modifies quelque chose à tel endroit, ça risque aussi d'avoir un impact sur ce qui se passe à un autre moment après. Par exemple, tu ne veux pas qu'on se lasse de ton morceau quand on l'écoute. Donc, tu vas peut-être ajouter des éléments pour capter et maintenir l'attention de l'auditeur. Sauf que si tu le fais trop, ça risque de dénaturer ton intention d'origine du morceau. Donc, ça commence à devenir assez confus, assez problématique. Et à ce stade, comme on a déjà passé des heures et des heures, peut-être même déjà plusieurs dizaines d'heures, peut-être qu'à ce stade, tu as déjà passé 15-20 heures sur la compo et sur l'arrangement, eh bien, ça devient dur de persévérer, si tu veux, de faire coïncider tous ces éléments, tous ces jeux par rapport à la structure musicale que tu avais prévue. Il y a toujours des petites choses qui ne vont pas, des choses à corriger. Ça peut être assez frustrant. Donc là, on perd pas mal de gens. Et ensuite, on arrive à la troisième étape de l'arrangement, qui est vraiment le peaufinage, mais dans les micro-détails. Donc là, ça va être, par exemple, des automations, des micro-automations, des petits fondus de volume. Ça peut être ajouter un effet, mais un effet qui va être assez subtil de temps en temps, pour amener de la variété dans l'arrangement. Ça va être des petits filtres, des petites choses comme ça, plein de peaufinage. Et donc là, on va encore un cran plus loin dans le peaufinage des détails. Et les détails, c'est pareil, chaque détail que tu vas peaufiner, ça va pas changer grand-chose sur l'ensemble du morceau, parce que c'est un détail, mais en même temps, c'est l'accumulation de tous ces petits détails qui font que ton morceau va briller encore plus et qui va être de meilleure qualité. Donc ça prend énormément de temps. Et à ce stade, ce qui est particulièrement dur et ce qui demande de la persévérance, c'est que tu ne dois pas avoir de doute sur ce que tu as fait au préalable. Donc tu ne dois pas avoir de doute sur ton ADN, qu'on a vu, donc la première étape de la création d'un morceau. Tu ne dois pas avoir de doute sur la structure de ton arrangement. Tu ne dois pas avoir de doute sur les orchestrations, les roulements de kick, etc. Parce que si tu commences à peaufiner les micro-détails sur des choses qui ne sont pas les bonnes en amont, eh bien en fait, tu sais que tu vas dans le mur, en quelque sorte. C'est comme si tu essayais de construire sur un espèce de château de cartes, en quelque sorte. Et le fait que ça augmente le doute en toi, ça augmente les chances que tu abandonnes ton projet. Donc là, il y a plein de gens qui abandonnent à ce stade. À ce stade, c'est très dur de garder le fil conducteur que tu t'étais mis en tête, on va dire, au départ, quand tu avais constitué l'ADN. Et c'est ça le vrai problème que beaucoup de gens, mais vraiment, vraiment beaucoup d'artistes, et en particulier des débutants, ceux qui n'ont pas forcément de bonne méthode de travail ou qui ne maîtrisent pas encore bien ce qu'ils font, le gros problème, c'est de ne pas arriver à suivre le fil conducteur depuis le départ. Quand tu es dans une phase comme ça d'arrangement, on peut avoir ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que tu te lasses de ta compo, parce que ça fait des heures que tu es dedans, tu as la tête dans le guidon, et en fait, tu te dis, peut-être que je devrais ajouter un petit instrument, un petit élément, ou peut-être que la mélodie, finalement, elle n'est pas si bien que ça, on va peut-être la changer par une autre, ou on va peut-être la décliner. Et donc, du coup, tu commences à sortir de ton fil conducteur, comme ça, à dénaturer ce que tu avais fait au préalable, et en fait, le risque, là, c'est de changer un élément qui est assez important, notamment un élément que tu avais composé dans l'ADN. Donc, par exemple, si tu commences à changer une ligne de basse, ou pire, un kick, ça va avoir une répercussion sur plein d'endroits de ton arrangement, par exemple, dans le break, dans l'outre de ton morceau, ou dans le drop, etc. Et donc là, en fait, ça devient le chaos, ça devient le bordel, parce que non seulement tu as le doute, ça fait des heures que tu bosses sur ta compo, tu commences à en avoir marre, ça demande beaucoup de persévérance. Le fil conducteur, il est dur à tenir, parce qu'on a envie d'ajouter des nouvelles choses, on a ce syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles idées, on veut les intégrer dans le morceau, et c'est souvent, c'est contre-productif. Et donc du coup, on peut aussi galérer des fois sur des aspects un peu techniques, si tu ne connais pas bien un VST, ou tu ne sais pas faire exactement la technique que tu as besoin pour avoir le rendu que tu veux, donc c'est compliqué. Donc voilà, là, la clé, c'est d'arriver à maintenir, à développer et à tenir ce fil conducteur depuis le départ. Donc si tu es dans cette situation, si ça, ça te parle, soit tu peux continuer à galérer un petit peu comme tu le fais, et bon courage, parce qu'encore une fois, moi je le vois, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui arrêtent leur morceau comme ça, parce qu'au final, ça devient tellement le bordel, c'est hyper frustrant, et du coup, on abandonne le projet, et puis on recommence un nouveau projet en partant de zéro, parce que c'est toujours plus facile, plus simple, plus fun de démarrer quelque chose de nouveau, en espérant que cette fois-ci, ça va fonctionner et qu'on va arriver à terminer son morceau. Tu vois ce que je veux dire ? Et on peut répéter ce cycle comme ça pendant longtemps, pendant longtemps, il y en a qui galèrent comme ça pendant des années, je le vois avec les gens que j'ai au téléphone ou mes élèves. Donc soit tu peux continuer à galérer comme ça, soit tu peux lui dire, ok, j'en ai marre, je décide de passer au next level, je veux résoudre ce problème définitivement, et là, c'est quelque chose sur lequel je peux t'aider. Dans mon coaching MAO Mastery, ce genre de problème, on le résout une bonne fois pour toutes. Comment on fait ça ? Déjà avec ce que j'appelle un workflow, donc c'est une méthodologie de travail qui va résoudre définitivement ton problème au niveau de l'arrangement. Tu ne te poseras plus de questions sur quoi faire, à quel moment, puisque je vais te fournir une méthodologie qui a fait ses preuves, qui fonctionne pendant des années, que j'optimise déjà depuis plus de 15 ans, chaque micro-étape, et comme ça, tu n'as plus de questions à se poser, à te poser. Cette méthodologie, elle fonctionne chez mes élèves, et déjà, ça règle le problème de quoi faire, à quel moment. Ensuite, tu vas maîtriser tes outils, tu vas maîtriser tes techniques, parce qu'il n'y a rien de pire quand tu es dans une phase artistique que d'être bloqué, que d'être freiné par une contrainte. Par exemple, tu te dis, quel VST je devrais utiliser pour faire un traitement ? Comment faire gonfler mon son, par exemple ? Comment embellir une mélodie ? Donc, si tu te poses des questions comme ça, et que tu tournes un petit peu autour du pot, le problème, c'est que ça va te freiner. Et dans une phase qui est cruciale, comme l'arrangement, comme la fin de l'arrangement, tu n'as pas envie d'être freiné à ce moment-là. Donc là, je vais te montrer justement les techniques et les outils que tu as besoin pour maîtriser ce que tu fais, et ne plus être freiné quand tu es dans une phase de compo, dans une phase comme ça, de créativité. Ça, c'est super important. Et l'autre chose aussi, c'est qu'avec le coaching, comme je propose, je mets en place un suivi quotidien 6 jours sur 7 avec mes élèves, dès qu'ils ont la moindre question, le moindre blocage, boum, ils m'envoient un mail et j'ai des blocs sous 24 heures. Donc du coup, ta progression, elle est fluide, elle est vraiment continue. Tu n'as plus de questions à te poser, et tu termines tes morceaux dans 100% des cas, puisque de toute façon, moi, je suis là pour te dire quoi faire, te guider sur la méthodologie, sur les techniques, et de toute façon, je suis là aussi pour te faire un feedback sur tes morceaux, quel que soit l'avancement où tu en es, 6 jours sur 7. Donc du coup, tu ne peux pas être bloqué, et on avance ensemble sur tes projets. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ma méthodologie, eh bien, je t'invite à me contacter directement. Si tu es sur Instagram, tu peux me contacter par DM, par message privé. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je vais te mettre un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir me contacter. Et en tout cas, je te souhaite bon courage pour tes compos, pour tes projets, et je te dis à très bientôt. Ciao ! J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par email 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi.